Je cours parce que je ne tiens pas en place. Alors me donner un rond comme ça, c'est me limiter très fort. Je hais les assiettes avec des bords. Oui, en plus. Bien, bonjour. Je vais commencer par un film, pour juste poser les bases de ce qu'on est maintenant, et en rétro, je vais revenir à ce que je suis à la base et voir si nous, on a quelque chose qui nous prédispose. Le film, ça pose toutes les bases de ces rencontres que je vous parlerai par la suite. Pour moi, la cuisine contemporaine, c'est simplement de la compréhension. Le cuisinier au fond n'est qu'un chimiste qui s'ignore. Sous-titrage Société Radio-Canada La passion, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. C'est quelque chose que tu vois dans les yeux des autres. On travaille toujours les mêmes produits, mais ce qui change, c'est mon influence. Quand les gens viennent chez moi, ils ne s'attendent à rien, et à tout. Je pense que le produit est mis en valeur par la technique. Mais la technique doit rester dans l'ombre. Ce n'est pas le côté pratique qui m'intéresse. Je cherche un résultat, et une technique pour y arriver. Mon style, c'est ça. 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 Je voulais rendre hommage aussi aux personnes qui ont fait ce film, la musique, les images, etc., parce que des gens aussi fantastiques qui ont réussi à mettre l'image sur mon travail et sur les mots. Parcours influencé, c'est vraiment ce qui représente la vie de chacun. De mes racines coréennes, en passant par la Belgique, où j'ai été adopté par une famille de dix enfants, donc ce n'était pas en manque d'enfants, donc vous avez peut-être besoin d'un peu d'exotisme, donc quelques yeux bridés en plus, mais ça faisait des trucs. Des rêves, ça, comme tout le monde, des rêves de pharmacien, parce que je voulais être pharmacien. Pharmacien, pourquoi ? Parce que je pouvais rester des heures à observer le pharmacien préparer à ses potions, ses sirops, je trouvais ça fabuleux de pouvoir guérir des gens avec des mélanges. Donc c'est peut-être le prémice de mon métier. Il y a eu de la boucherie. Mes parents m'y met en boucherie. Pourquoi ? Je ne sais pas encore trop. Donc on ne fait pas nécessairement tous les choix qu'on veut, on nous impose des choix et finalement on a l'impression qu'on se les approprie. Le vin, pas non plus un choix. La cuisine, je ne pense pas que c'en soit un non plus. Et tout ça, finalement, aboutit à l'ère du temps. En 1997, nous ouvrons un restaurant. Je n'ai jamais cuisiné. Je suis sommelier de formation, sommelier par la force des choses, parce que je voulais être absolument cuisinier. mais on m'a mis dans la salle parce qu'on trouvait que je passais bien. Et moi, je ne passais pas bien du tout. La première, je suis un introverti parce que mes racines, sans doute, je ne sais pas m'exprimer en public. Je suis des grosses gouttes comme ça quand je vais passer en salle et si je regarde quelqu'un, j'ai des petites gouttes qui perlent sur le nez. Donc, si vous voyez que ça commence à perler, c'est ma timidité qui ressort. Et on ouvre un restaurant. Mon épouse, un commis et moi. Je n'ai jamais cuisiné. C'est le plus gros coup de bluff de ma vie. Donc, j'écris une carte en théorie et le premier jour, 25 couverts, on sort les couverts. On les fait. Et 15 ans plus tard, nouvel espace, un nouveau terrain de jeu, lire nu. Ce que vous voyez là, c'est ce que je vois par la fenêtre de ma cuisine. Donc, la brume le matin, on va accueillir les quelques légumes. Ça, c'est ce qui s'est passé en 15 ans. Ça, c'est le théâtre et c'est la somme des influences qu'on a qui fait en sorte qu'on a besoin de nouveaux lieux. Et ça, c'est la terre, c'est l'enracinement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus terrien. Et c'est finalement la base pour le futur. Une étape. Je vais profiter aussi de ceci pour faire un genre d'état des lieux, des influences culinaires de ces 10 dernières années ou de ces 15 dernières années, qui sont finalement mes influences. On est dans l'influence du naturalisme. Influence qui a été instaurée par les Scandinaves. Donc, retour à la nature, voir un peu autour de chez soi ce qu'on a pour créer des plats. Et on a créé, il y a 10 ans maintenant, un jardin qui est vraiment la somme des rencontres. Je m'explique. Il y a 10 ans, je rencontre Benoît Blairvac, que vous avez vu, mon jardinier, il y a même 15 ans. Petite anecdote, quand on a ouvert notre restaurant, c'est une ancienne friterie. Et Benoît, comme tous les personnages un peu farfelus, vient en contresens de la chaussée avec sa vieille deux chevaux rouge. Il vient frapper à la porte, à la fenêtre plutôt, pour venir chercher un paquet de frites. Se rendant compte au dernier moment que c'était un autre restaurant. Le soir même, il vient manger, commence une grande histoire, visitant son jardin, etc. Et ce personnage, c'est un gars énorme, il était banquier. Et il faisait un jardin comme ça par passion. Et je lui dis, tu ne voudrais pas faire un jardin pour nous, parce que les légumes, on n'a rien de bon. Il a commencé comme ça, en challenge. Et maintenant, il nous fournit les légumes, on a plus de 400 variétés de végétaux différents, de fleurs, etc. Il s'en est suivi, c'est la création de ce plat qui s'appelle « Balade dans les bois ». Ce sont des pommes de terre qui viennent d'une production locale, qu'on cuit dans la mousse, sur un tronc de bois de cerisier. Et la vapeur passe au travers et imprègne les pommes de terre d'une odeur de mousse. Dans la salle passe le bruit de pas d'un bonhomme qui marche dans les bois, avec tous les bruits qu'il y a dans les bois, etc. Et dès qu'on décoche ce plat, on a ce parfum de sous-bois, qui, couplé à la dégustation, fait vraiment une expérience polysensorielle. Donc ça, c'est un plat assez emblématique et qui représente l'état d'esprit de la cuisine en ce moment. Après ça, quand on parle de terre, on parle de racines. Les racines, ce sont les miennes, la Corée. J'ai retrouvé la Corée il y a trois ans. C'est plutôt la Corée qui m'a retrouvé. Voyant mon travail, ils se sont dit « Tiens, c'est un gars qui peut être sympa pour voir ce que la Corée peut donner au monde entier. » Donc dans l'idée de globaliser la cuisine coréenne, il m'invite. Et je me réapproprie quelques recettes que j'ai trouvées vraiment super, notamment ici, un plat qui s'appelle le Bo Sam. C'est un plat vraiment issu de la street food. Bo Sam, ça veut dire « emballer ». On emballe les aliments et on mange avec les doigts. Et donc là, je l'ai interprété de manière un peu plus gastronomique et de nouveau sous influence belge, européenne et coréenne. L'influence de la conscience. S'il y a bien un plat qui regroupe toutes les rencontres, je pense à une chose, c'est le ton rouge. Vous pouvez voir, il n'y a pas de faute d'orthographe, c'est bien ton rouge. On parle de la couleur. C'est hommage par l'absence avec la couleur de l'urgence. Donc c'est un plat qui est fait de différentes influences. Premièrement, l'élément de départ, c'est le thon, espèce menacée. Je ne voulais plus travailler de thon parce que je n'avais pas envie. Nous, en tant que cuisinier, on a une conscience, on a quelque chose à transmettre aussi. Donc j'utilise la betterave. Benoît un jour vient avec une betterave qu'il avait cuite sous la terre, pendant toute une nuit, vraiment comme faisaient les anciens, la betterave crapauding. Et en la coupant, la similitude avec le thon, c'était effarant. Je me dis, ça y est, ça c'est mon produit de départ. Il faut savoir que ce plat, il a fallu deux ans pour le mettre au point. De nouveau, influence. La deuxième chose, c'est la corée. Tous les éléments qui sont présents, c'est des éléments de la culture coréenne. L'anchois séché, le goshojan, qui est une pâte de piment coréenne. Vous avez le kimchi, qui est vraiment l'emblème de la cuisine coréenne, la fermentation. C'est des plats qui sont hyper savoureux. C'est une cuisine qui est super puissante. Et donc j'ai utilisé ça pour vraiment donner la puissance au plat. La troisième rencontre, c'est une designer culinaire qui a travaillé avec moi pendant facilement trois ans. Et tous les mois, elle était un peu mon regard sur le monde de la gastronomie. Elle me donnait un petit rapport tous les mois sur une exposition, un artiste, un produit qui sortait. Et donc c'est elle qui m'a suggéré l'idée de ce ton rouge. C'était un plat que j'avais fait à la base, qui s'appelait Ton sur Ton. Elle a repris cette idée. Le ton rouge, la tonalité, ça peut être quelque chose d'un sympa. Et donc j'ai fait ce plat. L'autre, c'est le contexte narratif. Raconter une histoire. Pour nous, en cuisine, c'est assez important de raconter une histoire à travers un plat. Vous imaginez la mer bleue tranquille, faune et fleur en harmonie. Le bleu a été créé par une connaissance chimique. Donc cinquième élément, la chimie. Rencontre d'Hervétis dans les années 2000, qui m'explique tous les fondements de la cuisine, toutes les bases physico-chimiques qui constituent la cuisine. Et pour moi, c'est un déclic. C'est comprendre à son essence pour pouvoir mieux appliquer, pour avoir des meilleures choses. Ici, le bleu a été créé par la variation du pH sur une eau de chou rouge. Donc c'est un dashi. Donc s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, on l'expliquera après. C'est un dashi qui est fait avec du jus de chou rouge. Et en variant le pH en le mettant en basique, c'est-à-dire en utilisant une solution saline, on arrive à du bleu. Et quand vous variez le pH en y ajoutant de l'acidité, donc l'acidité représente l'agression humaine, tout ce côté agressif, cette acidité, cette main de l'homme qui vient bouleverser l'équilibre. Et ça, cette rupture d'équilibre est représentée par l'acide, et ce bleu marin devient rouge, rouge sang, qui représente tout ce massacre des tons. Voilà, c'est une version un peu poétique et qui peut bouleverser, mais c'est aussi quelque chose de mangeable. Un autre point qui est important, on parlait des rêves, l'imaginaire. J'ai rêvé, j'ai imaginé plein de choses comme tout le monde, je pense. Et j'ai créé un plat à base d'un œuf, d'un animal qui n'existe pas. Chimère, j'ai appelé ça chimère parce que c'est un œuf de poulpe. Effectivement, l'œuf de poulpe existe, ce sont des toutes petites choses comme ça. Mais je l'ai fait comme un œuf de poulpe. C'est connaissances physiques, chimiques, rêves. Et en même temps, c'est un plat très graphique qui explique un peu mon penchant vers le côté expressionniste, impressionniste et surrealiste. Donc ça peut faire penser à des œuvres d'Aleschinsky, ce côté un peu encre, travail sur l'encre. Mais c'est un plat qui est assez bouleversant de surprises aussi. Le vin, donc la sommellerie, c'est vraiment ma base. Et c'est à partir de ça que j'ai créé mes premiers plats. C'est toujours ma première source d'inspiration. Et s'en est suivi, cette création, les créations ultimes, je dirais, c'est remplacer le vin par de l'eau. Donc autrement dit, les personnes qui ne boivent pas de vin chez nous ont cette possibilité, c'est de boire de l'eau. Mais toutes les eaux sont accordées au plat. C'est une création complète. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un vin rouge qui est fait avec de la cerise, du tannin de feuilles de betterave, jusqu'au boisé du bois de cerisier. Et on va jusqu'à même recopier le glycérol, c'est l'arme qui coule sur le verre, en y agitant une pointe de mirine. Donc c'est vraiment de l'alchimie, c'est mon côté pharmacien peut-être. Je voulais être pharmacien, c'est peut-être ça. Et en même temps, c'est ce côté plaisir, ces émotions que je veux donner aux gens en buvant simplement de l'eau. Applaudissements